Les députés de la majorité proposent de créer le petit frère du loto du patrimoine, le loto de la biodiversité. Ce serait alors un nouveau jeu de grattage lancé dès 2023, où la part des mises qui devraient revenir à l'État serait directement versée à l'Office français de la biodiversité. Mais alors, à quoi ça pourrait servir ? Pour avoir une petite idée, il suffit de jeter un coup d'œil au chantier de l'OFB. On y trouve par exemple la lutte contre la disparition de certaines espèces, comme le papillon de jour, la lutte contre le manque d'eau, ou encore la lutte contre certaines espèces exotiques envahissantes, comme le frelon asiatique ou l'ambroisie. Ces projets de protection de l'environnement pourraient être choisis en amont, via une plateforme, à l'image des monuments sélectionnés pour le loto du patrimoine. Pour ce jeu de la biodiversité, l'objectif serait de récolter 15 millions d'euros. Cela reste un peu moins ambitieux que pour le loto du patrimoine, qui avait récolté près de 22 millions d'euros dès la première année. Et puis si cette proposition est votée, il ne restera plus qu'à choisir un Stéphane Bern pour la biodiversité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !